Le 15 janvier 2016 Le 15 janvier 2017 Un anniversaire douloureux pour le Burkina Faso Frappé de plein cœur par les terroristes L'avenue Kwame Nkuma à Ouagadougou a été théâtre d'une attaque Qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés Une autre attaque fait deux morts à Tinakov dans le Sahel Un an après, on se souvient toujours A suivre également dans ce journal Les principales conclusions du 27e sommet Afrique-France A Bamako, les chefs d'État et de gouvernement africain et français Ont surtout parlé paix et émergence en Afrique Le président du Faso a pris part aux travaux de la conférence Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée de ce dimanche Sur la télévision du Burkina Un très bon appétit à ceux qui sont à table C'était l'horreur au Burkina Faso il y a un an Jour pour jour, des attaques terroristes sur l'avenue Kwame Nkuma A Ouagadougou et à Tinakov dans le Sahel Fait au total une trentaine de morts Le même jour, le couple Elliot est enlevé à Djibo Retour sur cette journée noire avec Frédéric-Étienne Basenga Il est 19h, sur l'avenue Kwame Nkuma Nous sommes le 15 janvier 2016 Voilà, voilà, Splendid en feu Actuellement ils sont à Caputino Un commando diadis prend d'assaut le restaurant de Caputino Le bar, le taxi Bruce et l'hôtel Splendid Sur ces images amateurs prises à quelques pas du lieu de l'attaque Ces silhouettes que vous voyez près de véhicules en flamme Sont celles de Djadis L'un d'entre eux porte un turban Avec une Kalachnikov à la main Il venait de faire un carnage dans le Caputino Encerclé par les forces de l'ordre et de sécurité Il se replie dans l'hôtel Splendid Acculé, le commando réussit à quitter le bâtiment par la suite Pour se camoufler dans le bar voisin, le taxi Bruce Pendant ce temps, les militaires continuent de quadriller la zone Et pour s'assurer qu'ils ne laissent rien derrière eux Ils progressent lentement Ils sont accompagnés par les soldats français et américains Il faudra attendre le lever du jour 30 personnes sont tuées et sont de plusieurs nationalités L'attaque est très vite revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique Un vendredi noir pour les Burkinabés Il est vraiment touché par ces attaques Mais les dommages collatéraux De la tragédie ont touché pratiquement tous les commerces Situés sur l'avenue Kwamen Kuruma de Ouagadougou Adama Niampa est de ceux-là Qui peinent à retrouver leur marque Un an après Quand Soune Koulibaly et Mounira Kéré Lui ont tendu leur micro Adama Niampa montre les impacts des balles sur sa boutique Vous voyez, tout ça c'est des balles Tout ça c'est des balles Tout ça c'est des balles Le 15 janvier 2016 Il a vécu toute la macabre scène en direct J'ai vu seulement, ils ont déboutonné leur manteau Et attrapé le fusil Commencé à tirer C'est lui donc qui est devant l'hôtel Il a embracé sur le 4-4 là Tiré Les deux qu'ils ont fini de tirer Capessino Ils ont d'abord marché ailleurs Comme ça Marché ailleurs jusqu'à Quand ils ont venu, ils ont passé devant C'est lui donc qui était arrêté Quand il a mis feu au 4-4 là, il a arrêté Il est gardé de gauche, de droite De gauche, de droite A l'époque, le père était de subvenir aux besoins de sa famille Depuis l'attentat, ses affaires ont été durement éprouvées Sinon après l'attaque, ça ne va pas J'ai dormi même ici Pour avoir l'essence, aller chez moi J'ai dormi même ici Pendant l'attaque, ça ne va pas J'avais une voiture, je faisais l'occasion à l'hôtel Même ma voiture, tout est qu'il y avait L'autre côté là-bas, avec des balles Bon, j'ai laissé ça, c'est à cause de ça que je suis J'ai commencé à faire ça pour pouvoir nourrir mes familles Malgré sa situation, Adama Niampa n'a pas baissé les bras Il continue de se battre pour sa famille et pour sa nation Tout en espérant que plus jamais le Burkina ne vivra de tels événements Les rescapés de cette journée sanglante à Ouagadougou ont toujours en mémoire l'horreur qu'ils ont vécu Ce sont des hommes psychologiquement touchés que nous avons rencontrés Il s'exprime sur un ton mélancolique Les larmes aux yeux Roger Kam, Maïmouna Traoré ont recueilli quelques témoignages Le souvenir est à main Une année après l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Okruma Les rescapés vivent la douleur encore dans l'âme Ce qui s'est passé, c'est mon seul qui sait Je peux beau parler ici, m'exprimer comme je veux Mais c'est mon seul qui sait ce qui s'est passé Quand je ne commence pas à raconter ça Parti pour un rendez-vous d'affaires ce jour-là au restaurant Cappuccino Jérémy Bangou a vécu les événements comme un rêve J'ai suivi quand même la scène Je suis resté à moitié, moi je ne pouvais rien faire Il va, il vient, il tue, il repart Et c'était comme dans un rêve Bon On est resté là jusqu'à un moment donné Ils ont jeté des gaz Et on croyait que c'était des grenards Et depuis lors, il se remet difficilement Confondant tout bruit à un coup de fusil Plusieurs fois j'ai failli me faire piétiner par des grosses véhicules Je suis arrivé au feu Il y a les motos qui passent Et qui font du bruit comme larmes Et quand j'ai attendu le coup Je me suis rappelé des coups de fusil J'ai quitté dans la voiture, me couché à terre En plein feu J'ai fait ça plus de trois fois Même chez moi à la maison, quand la porte se ferme Brusquement Et vraiment, ce n'est pas beau à voir Aujourd'hui, pas question pour se rescaper D'emprunter l'avenue Kwame Kourma Pour lui, les terroristes y sont toujours Depuis ce jour, je ne suis plus allé là-bas Quand j'approche vers Kwame Kourma De loin, ça me donne des battements de cœur Et j'essaie de retourner Pour moi, ils sont toujours là-bas et nous attendent Et jusqu'en présent, je ne peux même plus m'asseoir dans un restaurant Ils ont survécu à l'attentat Mais aujourd'hui encore, ces survivants cherchent leurs repères Car ils ont tout perdu Des parents, des collaborateurs de services Mais aussi leurs outils de travail C'est mon véhicule qui était là-bas Et que je venais à peine de prendre Avec la liquidité que je devais même faire des travaux Plus mes téléphones Et puis mes outils de travaux Difficile pour les survivants de se remettre Mais ils disent avoir l'énergie nécessaire pour lutter Jusqu'à leur dernier souffle contre le terrorisme Paul Guelwengo et ses six amis canadiens ont été fauchés par les balles terroristes Le 15 janvier 2016 au Capuchino, sur Kwame Kourma L'association REL OND pour le développement de Raongo leur a rendu hommage Une cérémonie marquée par une messe pour le repos des âmes des défunts Et la fixation d'une plaque mémoriale en souvenir de leur contribution au développement socio-économique de leur village Cette plaque porte le souvenir de Paul Guelwengo et ses six amis canadiens Tous morts lors de l'attaque terroriste du 15 janvier à Splendir Hotel à Ouagadougou A l'occasion de ce triste anniversaire Le Villa de Rango célèbre ici une messe pour le repos de leurs âmes Nous pensons que c'est tout à fait légitime De rendre hommage à nos parents qui sont décédés lors de cet attentat Nous ne sommes pas seulement à Burkina, mais aussi des étrangers Et je pense que l'homme étant spirituel par définition Nous ne pouvons qu'être en contact avec nos bien-aimés qui sont partis nous laisser Vraiment c'était triste, j'ai versé des larmes et je n'ai pas pu supporter Surtout avec le nommé Yves Parce qu'il a péri dans l'attaque, lui, sa femme et tous ses deux enfants Vraiment c'était une triste nouvelle pour nous Et ça a été vraiment une journée, je peux dire, noire pour moi Donc ça n'a pas été facile L'homme à qui Rango rend hommage aujourd'hui à grâce à ses amitiés contribuées A la réalisation de certaines infrastructures socio-économiques au profit de tous les villages Ils ont donné un moulin à nos femmes, réalisé un forage pour le village, réhabilité l'école Et également construit des latrines pour nos élèves Des projets que Paul Gelbego et ses partenaires canadiens ont pu achever A cause de cette attaque terroriste du 15 janvier La plus belle avenue de Ouagadougou se remet difficilement De cette attaque qu'il a complètement paralysé Une année après la reprise La reprise est encore timide Les restaurants et débuts de boissons ne drainent plus de monde comme avant Mais il faut bien vaincre la peur Et les Ouagalais n'hésitent plus à y faire un tour Le week-end, voici l'ambiance qui règne sur la plus belle artère de la capitale Burkinabé Avec Nongba, Kouda et Aruna Marie Telle une belle dame parait de ses plus beaux atouts Pour séduire sa moitié Tous les week-ends, l'avenue Kwame Kourman brille de mille feux pour attirer ses clients Il est environ 22h Nous sommes sur la plus belle avenue de Ouagadougou Dans le quartier d'affaires Au Taxi Bruce, les premiers clients sont déjà installés Et les décibels montent Après l'attaque, les gens ont peur certainement de sortir Il n'y a pas assez d'étrangers Les choses ne vont pas comme avant Avant, on faisait les recherches de 900, 1 million Mais présentement, c'est 200, 300 Donc, ça trouve que ça ne va pas Désiré Ouemba est Taximan Depuis plus de 5 ans, il fréquente l'avenue Kwame Kourman Ce samedi 14 janvier Son milieu de travail est toujours stationné en face Des splendides hôtels cherchent des expériment clients Présentement, bon Il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent C'est quoi le Kwame Kourman Mais avant, il y avait des étrangers qui viennent Bon Nous, on gagnait au moins un peu Par jour, je pouvais gagner au moins 20 000, 25 000 Mais présentement, là Souvent 5 000, souvent 10 000 comme ça Pourtant, ce ne sont pas les enseignes Les adresses et les forces de sécurité qui font défaut Sur la plus belle artère de la capitale Burkinabé En dépit de la psychose de l'attaque du 15 janvier 2016 Des citoyens bravent la peur Pour donner espoir à ces hommes et femmes Dont la vie dépend de cette avenue On a le courage de venir Parce qu'on s'est dit qu'après l'attentat Il faut continuer à vivre Abandonner Kwame Kourman C'est donner raison aux terroristes Donc nous, on vient toujours quand on a le temps Un an après l'attaque terroriste De l'hôtel Splendid Et du restaurant Café Cappuccino La vie reprend peu à peu son coup Normal sur la venue Kwame Kourman Après ce carnage Qui a fait une trentaine de victimes Mais ce n'est plus la grande affluence Ni le grand engouement d'avant Nous ont confié des personnes interrogées sur place Et toujours un an après Le restaurant Café Cappuccino Qui a promis de renaître de ses cendres Reste toujours en chantier L'attaque terroriste du 15 janvier 2016 A durement marqué l'histoire du Café Cappuccino Du maquis Taxi Bruce Et de l'hôtel Splendid Cependant un an après L'hôtel Splendid fonctionne normalement Et les premiers responsables Estiment que les affaires ont repris Les activités ont également repris Au maquis Taxi Bruce Même si les clients ne se font toujours attendre Quant au café-restaurant Cappuccino Il est toujours en réfection Nous suivons tout cela Avec Konsoun Koulibaly et Mounira Keri Les stigmates de l'attaque Ne sont plus visibles à Splendid Hôtel Mais c'est avec amertume Que les premiers responsables évoquent le sujet Un an après l'attentat L'hôtel renaît de ses cendres La vie semble avoir repris son cours normal C'est quelque chose en son temps Qui nous a dégradé Mais avec l'aide de Dieu Et l'appui de nos responsables On a pu quand même remonter Aujourd'hui vous pouvez le constater sur la place C'est l'avancée que nous avons pu faire En améliorant notre sécurité Autour de l'hôtel A l'intérieur de l'hôtel Ça a mis un peu en confiance nos visiteurs Un bâtiment qui est complètement en chantier Et le deuxième bâtiment Qui est notre produit Qu'on peut mettre à disposition On ne fait pas la part du tout Parce qu'on ne peut pas satisfaire Tous nos clients Avec le minimum de chambre que nous mettons Au maquis taxi Bruce par contre Les impacts des balles sont toujours perceptibles Cependant le maquis est fonctionnel Même si l'affluence n'est plus au rendez-vous Un an après on essaye toujours Quand même de reconstituer le bar Avec du nouveau matériel C'est pas facile Elle n'a pas retrouvé sa clientèle Parce que les gens ont peur de venir Sur Kwame Kouma Et c'est vraiment triste Kwame Kouma devrait pas être la rusée des diadis Parce qu'elle n'est pas revenu sur Kwame Kouma C'est aussi leur donner des raisons Le dire qu'ils ont une raison Parce que la rue est déserte Dire à nos clients Qu'on espère qu'il n'y aura plus jamais rien De pareil à Ouaga Si Splendid Hôtel et le maquis taxi Bruce Ont repris de service Tel n'est pas le cas au café Cappuccino Le café est actuellement en réfection Difficile de donner une date pour sa réouverture Le propriétaire étant absent Nous sommes reçus par un ex-agent Qui estime le niveau des travaux à 50% Vu le fait qu'il faut innover En tenant compte des paramètres sécuritaires Pour que quand on va l'ouvrir Le client se sente plus en sécurité Donc compte tenu de tous ces paramètres C'est difficile de respecter la date Nous sommes en pleine réflexion Et ça avance lentement mais sûrement Pour les avancements du travail A peu près à 50% L'attaque du 15 janvier 2016 Restera à jamais un souvenir tragique Pour les responsables du café Cappuccino Du maquis taxi Bruce Et de Splendid Hôtel Une année après Le traumatisme n'a pas totalement disparu Mais tous sont tournés vers l'avenir Et espèrent retrouver le cours normal de la vie Et le docteur Arthur Kenneth Elliot Enlevé le 15 janvier 2016 Par un groupe terroriste à Djibout Est un médecin que les Sahéliens Qualifient de grand humanitaire Pour sa contribution à l'amélioration De la situation socio-sanitaire Des populations dans cette zone Que devient finalement la clinique du docteur Elliot La réponse avec Amma Faisal-Sissé Et Bernard Diasso Il y a de cela un an Cette clinique médico-chirurgicale Du docteur Elliot ne désemplissait pas Fonctionnelle depuis les années 70 Voici son nouveau visage A ce jour 15 janvier 2017 L'an 1 de l'enlèvement De son premier responsable Docteur Arthur Kenneth Elliot Aujourd'hui je crois à la clinique Il n'y a rien à faire Il n'y a pas de malade Il n'y a pas grand chose à faire Nous sommes là C'est tout juste pour surveiller Grand humanitaire Docteur Elliot était le médecin des causes perdues Son rapte a profondément choqué Les populations de la province du Soum Qui souhaitent revoir l'occupant de ce bureau Revenir sain et sauf Pour poursuivre son oeuvre Nous regardons aujourd'hui amèrement son absence Notre souhait est qu'il est venu plus tôt que possible Que le gouvernement bien sûr Ne peut pas le ramener de force Que les gens pensent que ce n'est pas normal On ne peut pas le ramener de force Mais ce n'est pas des négociations Avec peut-être les pays voisins Qu'on peut seulement le ramener en toute inquiétude C'est ce que nous demandons Et ce que toute la population veut d'ailleurs Vraiment je garde lui un homme humain Un qui aimait les patients Un qui aimait vraiment son travail Et qui a eu Parce que j'ai appris aussi Qu'au moment où il voulait s'installer à Djibo Il y a eu beaucoup de gens qui lui ont demandé D'aller ailleurs qu'à Djibo Il a dit non, qu'il a visité cette région-là Ça lui plaît Et il pense pouvoir aider les gens utilement La clinique du docteur Elliot Compte plus de 120 lits d'hospitalisation Et près d'une quinzaine d'employés Actuellement au chômage Pour les revenus autres C'est la famille Elliot depuis l'Australie Qui depuis l'enlèvement du docteur C'est elle qui essaie de nous encourager Par tous les moyens La famille Elliot Il y a ses enfants Il y a sa femme qui est libérée C'est elle-même qui dirige tout actuellement Donc nous Raison pour laquelle nous sommes là Bon, mais sûrement Ce n'est pas pour uniquement l'argent À ce triste anniversaire de l'enlèvement du docteur Elliot Ses employés émettent le vœu Que Dieu attendrisse le cœur de ses ravisseurs Afin que cet octogénaire Qu'ils appellent affectueusement papa Revienne à son domicile Sécurité et paix étaient au cœur du sommet de Bamako La conférence du 27e sommet Afrique-France A été co-présidée par les présidents maliens et français En marge du sommet Les chefs d'état de la CEDEAO Se sont penchés Sur la crise politique en Gambie En présence du président élu Adama Barro Nous suivons le compte-rendu De nos envoyés spéciaux Dans la capitale malienne Adama Ghiti Et Ernest Kambiré Centre international de Bamako C'est ici Au bord des rives du Jolibak Que la trentaine de chefs d'état Et de gouvernement d'Afrique et de France Dont le président du FASO Rochmark-Christian Kabore Se sont donné rendez-vous Pour ce 27e sommet Afrique-France Pour le partenariat, la paix et l'émergence Au menu également des discussions Co-présidées par Ibrahim Boubacar Keïta Et François Hollande Présidents du Mali et de la France Les questions de sécurité D'économie et de développement Ainsi que les réponses à y apporter C'est pourquoi Ibrahim Boubacar Keïta Le président hôte du sommet A relevé que dans la conjoncture actuelle L'Afrique et la France N'auraient pas pu trouver Un thème aussi pertinent Que celui qui est proposé à la réflexion A savoir partenariat, paix et émergence Il nous est cependant urgent D'optimiser ses atouts A l'heure où des enjeux multiples Et les défis communs Nous imposent un partenariat constant Partenariat certes tourné Vers une réponse solidaire Mais aussi partenariat Prenant en compte La reconstruction et le renforcement Indispensables des capacités nationales De chaque état Face à l'action asymétrique Imposée aux armées Aux forces de défense et de sécurité Par les terroristes Il convient selon le chef de l'état malien De ne pas perdre de vue Le caractère transversal De la menace Et sa dimension régionale Voire continentale Pour y apporter Les réponses adéquates La coopération Et la mutualisation Des capacités des états Doivent être Au coeur de la réponse De l'avis Les différents intervenants A la tribune de la conférence Les travaux dont l'essentiel Se sont déroulés à huis clos Ont permis à la trentaine De chefs d'état francophones Anglophones et lusophones D'Afrique et de France De souligner la nécessité De construire un espace commun De sécurité De promotion humaine Et surtout de développement L'Afrique, la France, ensemble Nous portons le message D'une réduction des inégalités A l'échelle planétaire L'Afrique, la France, ensemble Nous voulons marquer Notre indépendance Nous ne relevons pas D'une logique de puissance Nous voulons servir La cause de l'humanité L'Afrique, la France Nous sommes conscients Que la jeunesse est une chance Mais nous devons répondre A ses aspirations Et à ses exigences Le rendez-vous de Bamako S'achève sans doute Avec le mandat de François Hollande Dans moins de 4 mois Et les chefs d'état Et de gouvernement d'Afrique Ont saisi cette opportunité Pour rendre hommage Au chef de l'état français Avec qui certains ont su tisser Des liens forts Ces 5 dernières années En marge des travaux du sommet Les chefs d'état De la CEDEAO Ont fait ensemble Au cours de mini-sommet Le point sur les négociations En cours Sur la situation post-électorale En Gambie En présence du présent élu Adam Ambaro La CEDEAO La CEDEAO a dit Qu'elle privilégie Pour les 4 jours Qui restent encore Toujours La discussion Le dialogue Pour que Yaya Diamey En tant de raison Et puisse partir Dignement Dans tous les cas La deuxième option C'est l'option De le faire partir De force A l'heure où l'Afrique Se redéfinit En mettant en avant La créativité De ses entrepreneurs De ses femmes Et de sa jeunesse Le sommet de Bamako A décidé De la nécessité De protéger davantage Le continent A souligné Idriss Déby Hithno Le président En exercice De l'Union africaine Et Bamako Devrait être le point De départ De cette nouvelle vision Des relations Afrique-France Où les questions De développement Et de création D'emplois Devraient désormais Occuper Une place de choix Le président Dufasso Fait le point De sa participation A ce 27ème sommet Afrique-France A Bamako Et évoque Les options Envisagées Pour sécuriser Le nord Du Bukina Faso Nous écoutons Rochmar Christian Kabouré Nous avons constaté En tout cas Tous les efforts Qui ont été faits Au nord Mali Grâce A la participation De la France Et également D'autres pays Européens Pour stopper L'avancée Djihadiste Même si Il y a toujours Des situations Qui sont constatées Ça et là Et l'année de même Pour nous En ce qui nous concerne La situation Au nord De notre pays Également Où nous avons Ces derniers temps Essuyer Beaucoup d'attaques De djihadistes Traversant nos frontières A partir du Mali Et qui repartent Là-bas Évidemment Allègrement Puisque nous n'arrivons pas A leur mettre La main dessus Et nous avons Décidé Entre le Mali Le Niger Et nous-mêmes D'avoir une rencontre Le 24 A Niamé Pour essayer De trouver Les solutions Pour que nous puissions Assurer des patrouilles Mixtes de sécurisation De nos frontières Et dans ce sens Durant ce sommet Ça a été l'occasion Pour nous D'en discuter Avec le président Le président François Hollande Nous sommes Ministres de la Défense Pour voir Dans quelle mesure Les options Que nous aurons prises Dans ce sens-là Pourront être appuyées Pour nous permettre Effectivement De pouvoir assumer Correctement La mission Avec les hommes Que nous avons Sur le terrain Les propos Du président Du Faso Ont été recueillis Pour nous Par Adama Gitti Et Ernest Cambiré L'alliance Des partis Politiques De la majorité Présidentielle Renouvelle Sa solidarité Militante Avec le parti Au pouvoir Les membres De l'APMP Était hier samedi Face au président Par intérim Du MPP Ils ont présenté A Salif Diallo Le bilan Des activités De l'Alliance Durant l'année Écoulée Et leurs meilleurs Vœux Pour la nouvelle Année Yacouba Gamene Fanta Kando Avec la complicité De Oumousissé Les membres De l'APMP L'Alliance Des partis Politiques De la majorité Présidentielle Dresse ici Le bilan De leurs activités De 2016 A cette rencontre Qui se veut Aussi celle De la présentation De vœux Au président Par intérim Du MPP Les 27 partis Ont relevé Des manquements Dans la collaboration Avec le parti Au pouvoir Il s'agit De la non-adoption De textes Qui régissent Le fonctionnement De l'APMP Et de l'insuffisance De rencontres Le travail a été difficile Compte tenu du contexte Et puis compte tenu Du fait aussi Que en raison Des éléments De l'association nationale Nous avons été amenés Si on peut dire A travailler plus Par réaction Que conformément A un programme Préétabli Donc c'était Les grandes difficultés Et il s'agit Donc d'en tirer Les leçons Et puis finalement De voir ce que nous Pouvons faire Pour améliorer Les choses En 2017 Tous à part Salifou Diallo A appelé Les membres De l'APMP A œuvrer Pour l'atteinte De leur objectif Comment A savoir La réalisation Du programme Présidentiel L'exécution Du programme Du président Rochman Christian Caboret Est l'élément Fondateur De notre regroupement Donc nous allons Nous donner Les moyens Pour que ce programme Soit mis en œuvre De façon accélérée Toujours selon Salifou Diallo Une rencontre Est prévue Avec ses parties De la mouvance Présidentielle Dans les semaines À venir Une rencontre Pour décider Les actions De l'APMP En 2017 Coupe d'Afrique Des Nations Canada 2017 C'est parti Depuis hier À Libreville Les étalons Du Burkina Faso Et les lions Indomptables Du Cameroun Se sont séparés D'eau à dos Lors de la première journée Dans le groupe A Sur le score D'un but partout On suit Le résumé Du match Avec Alfa Ouattara Un nul bon apprend Pour sa première sortie En Coupe d'Afrique Totale Gabon 2017 Les étalons Ont eu chaud Mais s'en tirent Au finish Avec un nul Face aux lions Indomptables Du Cameroun Après un début Tonutrient Les burkinans Se font cueillir A la 34ème minute De jeu D'un superbe coup De pied arrêté Moukendjo Ouvre le score Les étalons Passent à côté De la correctionnelle Dans les arrêts de jeu Hervé Kofi Quakou S'érige en sauveur Les Camerouns Va à la pause Avec l'avantage Au score D'un but à zéro La deuxième période Est hachée L'entrée de Banu Djawara Apporte beaucoup Dans la fixation A la 74ème minute Banu Djawara Oblige le portier Cameroun A repousser le ballon Et but L'égalisation La voilà L'égalisation La voilà Une tête de Bakary Qui connaît Puis une autre Et les étalons Égalisent Avec Dayo Qui va réveiller Les supporters Du Burkina Faso On le disait On a eu chaud Rien n'est encore joué Dans ce groupe A Bien frappé Il y a eu une petite confusion Dans la défense Et toujours Dans le groupe A En match d'ouverture Le Gabon N'a fait mieux Qu'un but partout Face à la Guinée Bissau On reste donc avec Alpha Ouattara Pour le résumé De la rencontre Une entente Poussille Pour les pays Organisateurs C'est ainsi Que l'on peut qualifier Le match d'ouverture De cette 31ème Coupe d'Afrique Des nations Opposé aux Icaons De la Guinée Bissau Les Panthènes Non plus féminin Que nul Tout se joue En seconde période Avec l'ouverture Du score Du capitaine Aubameyang Sur un centre De Boanga Et le voilà Le but De Pierre-Emerick Aubameyang C'était un centre-tir De la part Du Tourangeau Et Aubameyang Qui ouvre son Conteur-but Et qui délivre Le Gabon Et le stade De Libreville Pour ce match D'ouverture On le disait Dans cette deuxième période Qui venait de débuter Ils étaient mieux Les Gabonais Nous jouons 50 minutes Les Gabon Tient le bon bout Jusqu'à l'ultime minute Du temps réglementaire Jouari Soarey S'arrache Et égalise Le ballon de Zézilio La tête Et l'égalisation La voilà L'égalisation De la Guinée Bissau Juste avant Le temps additionnel Un but partout C'est le score final Pour la deuxième journée Les panthères du Gabon Seront face aux étalons Du Burkina Une rencontre Explosive En perspective Et aujourd'hui Dans le groupe B L'Algérie sera opposée Au Zimbabwe A 16h Et à 19h C'est le Sénégal Qui jouera contre la Tunisie C'est la fin De cette session D'information Merci de votre attention Toute l'équipe Du 13h Se joigne à moi Pour vous souhaiter Une excellente Journée dominicale En compagnie Des programmes De la télévision De vos cléments Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !